Thomas Oliveres, bonjour ! Bonjour ! On t'a découvert comme souffre-douleur de mare dans Intouchables, et on te retrouve en dealer très particulier dans Les Gamins. Alors, on va y revenir, mais est-ce que tu peux nous parler de toi ? Alors, bonjour, je suis Thomas Oliveres, j'ai 22 ans, et comment je suis devenu acteur ? J'ai un grand frère qui est comédien, du théâtre principalement, et qui m'a poussé sur scène quand j'avais 6 ans. C'est lui qui m'a un peu tout appris au théâtre. Et voilà, j'ai fait par étapes. J'ai fait beaucoup de théâtre en amateur. Ensuite, il a monté une troupe professionnelle, donc j'ai été dans cette troupe professionnelle. J'ai appris beaucoup comme ça. Je n'ai pas eu de cours particulier. J'ai appris sur scène. Ensuite, vers 15-16 ans, je suis en agence de pub, et ça a très bien marché, parce que j'ai fait très rapidement, en l'espace de 2-3 ans, j'ai fait 20-25 pubs à la télé. C'est comme ça aussi que j'ai appris le travail à la caméra. Par la publicité, j'ai rencontré Eric Toladeno et Olivier Nakache. J'ai fait les réalisateurs d'Intouchables. J'ai fait une pub avec eux, une pub pour Castorama. Et c'était très bien entendu. Et quand ils ont fait Intouchables, ils m'ont rappelé. C'est comme ça, c'est par étapes. Donc, le fait d'avoir fait plein de pubs, du coup, j'ai réussi à trouver un agent. Et mon agent, ensuite, avec qui je travaille maintenant, m'a envoyé sur des castings et voilà. Alors, c'est vrai qu'au-delà des pubs, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui t'a découvert dans Intouchables. Ouais. Même si, en 2011, j'ai vu que tu avais joué dans L'Oncle Charles, alors que je n'ai pas vu d'Étienne Châtilliez. Et je pense qu'il a été un peu moins vu qu'Intouchables, je crois. C'est ça, complètement. C'est drôle parce que dans Intouchables, j'ai vraiment un petit rôle et ils ont fait, voilà, 19,5 millions en France. Et dans L'Oncle Charles, pour le coup, j'ai 30 jours de tournages et manque de pot, on a fait 350 000 entrées. Donc là, j'espère qu'avec les gamins, vu que j'ai un petit rôle, on va au moins toucher les 10 millions. Mais pour le coup, je me demande s'il ne vaut mieux pas que je reste, du coup, dans les petits rôles, en fait. Je ne peux faire que les petits rôles maintenant. Bah, alors cela dit, tu parles d'un petit rôle. Et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est un rôle qui marque, quand même. Ouais. Non ? Tu n'as pas ce sentiment-là ? Bah, ouais. Mais encore une fois, c'est lié à... C'est un peu ce qui s'est passé avec les gamins. C'est pas mal d'impro. À la base, c'est pas du tout... C'est pas du tout étoffé. Et finalement, c'est un... À la base, c'est vraiment un tout petit rôle. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bon philique. Du coup, on s'en souvient. Abdelkader, c'est comme ça qu'on me l'a vu. On me l'a vendu pour les gamins. Le directeur de casting m'a dit, écoute, voilà. Moi, j'étais juste intouchable. Et voilà, c'est un peu le même rôle. C'est un rôle court, mais très fort. Juste pour revenir un petit peu sur Intouchable. Ouais. Comment ça s'est passé, le tournage ? En gros, on te laisse une certaine marge de manœuvre ? Ou bien tout était très écrit et très cadré ? En fait, il y a une base qui est écrite, ça c'est sûr. Et ensuite, Eric et Olivier, ils travaillent beaucoup sur l'impro. Ils changent beaucoup sur le tournage. Ils rajoutent. Et voilà, en fonction des personnes, je pense. Et Omar aussi, qui est un bon client. Et voilà, quand Omar, dans la scène, me met un petit coup de balayette, à la sortie du lycée, il met un petit coup de balayette. Moi, je pars en cavalant et au loin, il me dit, tu mettras une barrette ? Ça, ce n'est pas écrit. Et en fait, l'idée de mettre, quand Omar dit, il met une barrette, ils se sont dit, attends, on va le faire revenir avec les croissants et on va lui mettre une barrette dans les cheveux. Et voilà, hop, c'est un petit gag qui a été rajouté. La même chose quand moi, j'arrive justement pour apporter les croissants avec la barrette dans les cheveux. On a rajouté le petit coup de en partant. Je l'entends au loin et je pars en courant. Et ça, ce n'était pas prévu tout ça. Oui, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont rajoutées. Et dans les gamins, c'est exactement la même chose. Toute la scène qui se passe sur l'aire de jeu, toute la scène du bise, tout ce que je raconte avec Max et Alain. Je ne sais pas si c'était de l'intro. Moi, je n'étais pas du tout prévu sur cette scène-là. Et c'est Anthony qui a eu la sympathique idée de me dire, non, attends, vas-y, viens avec eux, allez-y déconner, on laisse tourner la caméra, faites ce que vous voulez. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Le fait de parler comme un jeune de banlieue, toutes les expressions, ça, c'était laissé en freestyle ou là encore, c'était très écrit ? Là, pour le coup, oui, non, ça, c'était écrit, le personnage, il voulait un jeune du 16e, on va l'appeler comme ça, un jeune du 16e, qui est dealer. Du coup, pour être un peu crédible dans le milieu, il s'est appelé Abdelkader. Mais le physique ne va pas du tout avec l'emploi. Là, pour le coup, c'était écrit, tout ça, il faut féliciter Max et Anthony Martiano qui ont écrit ça. Et après, il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Alain Chabat est aussi très dans l'impro, Max aussi, donc voilà, tout ça, ça est off un film. Je pense que tout le film des gamins est comme Intouchables, c'est la même chose. C'est des films qui ont vachement évolué pendant le tournage. Eux, voilà, en fait, c'est des clients, ils sont hyper drôles, et ils ont toujours des bonnes blagues à passer. J'imagine que tu étais peut-être plus familier avec l'univers de Boublil qu'avec celui de Chabat ? Alors, j'ai envie de dire oui, non, je suis très, très, non, moi, Chabat, je suis un grand, grand fan. Max, c'est Max, voilà, des vidéos, tout ça, forcément, toutes les chansons, tu vas apprendre, tout ça. Toutes les chansons, c'est forcément des chansons que j'avais écoutées et que j'avais vues. Moi, j'ai pas vu son spectacle, en revanche, j'aimerais beaucoup y aller, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de succès. C'est compliqué d'aller le voir, mais c'est vrai que non, Chabat, moi, je suis absolument fan. Il est nul pour moi, même si c'est pas exactement mon époque, c'est des trucs que j'ai vus, j'ai revu, c'était de la peur, j'ai dû le voir au moins 25 fois, j'ai rien de voir. Mais parez-vous, mon con de mille ! C'est des trucs qui me font mon air de l'air. C'est ça que je suis absolument fan, absolument fan. Et pour dire la vérité, je trouve qu'avant, Chabat fait les meilleures vannes. C'est un comédien qui m'avait raconté ça un jour, qui avait passé la soirée avec un Chabat, il m'a dit, mais il dit toujours les meilleures vannes. Il dira toujours la meilleure vannes de la soirée. Et c'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, dans les interviews que j'ai pu voir à la télé ou quoi, Alain, il arrive toujours à faire la meilleure vannes. Et ça, vraiment, c'est la classe. Dans Intouchables et les gamins, tu joues très bien avec une image de jeune homme propre sur lui, qui vient des beaux quartiers et qui, pour le coup, n'est pas très sûr de lui. Même, d'ailleurs, dans le sketch qui est très marrant, Post Coitum. Ça, finalement, c'est un personnage, voilà, en quelques œuvres que tu as imposées. Est-ce que tu as envie de continuer dans cette optique-là ? Ou est-ce que tu te dis, non, là, j'ai envie de changer, de faire autre chose ? Parce que c'est vrai que ça marche très bien, quoi. Ouais, non, mais moi, j'aime beaucoup ces rôles de naïfs, en fait. À la base, c'est plus des... Moi, je les vois comme ça. C'est des naïfs, c'est des mecs qui sont là, qui sont cools, qui sont gentils, qui sont un peu, un peu comme ça, maladroits, un peu... Avec ses fils, c'est la même chose. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Non, mais parce que je pense que c'est un peu aussi ce que je suis. Et voilà, moi, c'est des personnages qui sont touchants à la base. J'aime bien ce genre de personnages. J'ai fait toute une série, comme ça, sur internet, que je conseille aux internautes d'aller voir, qui s'appelle Pusso. Et voilà, c'est sur deux potes, comme ça, qu'ils touchent Pusso. Et c'est pareil, c'est un rôle comme ça. C'est un jeune qui s'appelle Alex. Et voilà, c'est avec sa première fois. Et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et il y a des chansons bonnées sur la tête, ses lunettes. Et c'est un peu ce genre de personnages. Moi, je les adore. Et si on m'entropose, je le fais. Je prends énormément le plaisir. Après, si un jour, on me dit, écoute, il va falloir que tu traves les cheveux. Et je vous le pauvre. Je ne sais pas, un vétéran du Vietnam ou tout. Je le fais grave. Il n'y a pas de souci. N'importe moi, je suis prêt à faire tous les rôles. Tant qu'ils sont intéressants, tout ça. C'est bien aussi d'aller à côté de son emploi. Mais pour l'instant, ce qu'on me propose, c'est des ados. Moi, j'adore ça. Je le fais avec grand plaisir. Même si tu ne peux plus mettre de barrettes ? Non, ça, c'est fini. J'ai marqué dans mon contrat interdiction de barrettes. Est-ce que tu, déjà avec Intouchables et puis maintenant, avec la sortie des gamins, on commence à te reconnaître dans la rue ? Enfin, comment tu as géré un peu ça ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent Abdelkader ? Ou qui tu ramèneras les croissants ? Pour le coup, Intouchables. Vraiment, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un engouement pareil. Voilà, moi, le bastien, le plumeau, tout le monde m'appelle comme ça. Mais encore maintenant, dans le métro ou quoi, j'entends toujours des jeunes ou même des moins jeunes me dire qui penseraient à m'apporter des croissants. Non, moi, c'est pas du tout. Forcément, moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça me fait plaisir. Ça prouve que c'est marquant et que ce que j'ai fait, ça les a fait marrer. Et moi, mon boulot, c'est ça, c'est faire vers les gens. Donc, non, moi, je suis très content. Pour l'instant, Abdelkader, comme le film vient de sortir, les gens ne me reconnaissent pas encore dans la rue. J'espère que ça viendra. Ça fait toujours plaisir, mais je reçois déjà des messages sur Twitter et Facebook. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, mais... Alors, c'est quoi tes projets maintenant ? En fait, là, moi, j'étais sur la pièce « Un rôle des Mauds » avec Lynn Renaud. J'ai joué à Paris de février à juin et depuis janvier 2013, j'étais en tournée. Donc, du coup, ça m'a un peu coupé de ce qui se passait sur Paris, forcément, quand on est en tournée. Après, là, j'ai des projets qui arrivent, je ne peux pas en parler parce que je suis très, très superstitieux et que tant que rien n'est signé, je ne dis rien. Donc, j'ai des projets qui arrivent, qui vont être super sympas, des séries, certainement des shows de cinéma. Donc, oui. Est-ce que tu as l'impression que ça s'accélère, en tout cas ? Je ne sais pas si ça s'accélère, mais en tout cas, c'est un peu plus de crédibilité dans le métier que je fais. Voilà, les gens se disent « Ah bah lui, on l'a vu, donc il sait faire un petit peu, donc on peut lui faire confiance. » Mais la plupart des réalisateurs à qui je travaille sont contents de ce que je fais, donc j'espère qu'ils me rappelleront. Tu ne te fais pas avoir, hein, s'ils te proposent 25 000 euros, tu n'en demandes pas 20 000 ? Ouais, mais ça, pour le coup, c'est pas moi, c'est mon agent, elle sait. Et elle sait, ça, c'est taille qui s'en occupe parce qu'elle sait qu'en termes de chiffres, je ne suis pas très, très fort là-dessus. Pour le coup, tu as 22 ans et tu fais beaucoup plus jeune que ton âge, on peut le dire, puisque c'est ce qui permet aussi de faire ces rôles d'ado. Ah ouais, c'est génial, mais moi, je suis super content. Voilà, moi, je fais surtout des rôles de jeunes, de jeunes ados puceaux, disons, de jeunes ados prépubères. Et non, pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore raté de… si je crois que j'ai raté un rôle parce que j'étais trop vieux, pour le coup. Ah oui, d'accord. Non, souvent, ce qu'on me dit, ouais, c'est ça. Souvent, ce qu'on me dit, c'est que je suis trop mature pour faire des… là, c'est ça qui commence à arriver. On me dit que tu es trop mature pour faire un rôle de jeune de 16 ans. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Mais sinon, il faut te laisser pousser la moustache. Oh, je commence à me laisser pousser la moustache. Il va falloir que je commence maintenant et je pense que dans 10 ans, j'aurai quelque chose. D'accord. Mais je ne suis pas du tout… je n'ai pas du tout de poil. Ça, vraiment, je suis un verbe total. La conversation commence à me gêner un petit peu. Je voudrais enchaîner. Non, désolé. Non, non, non. Je voudrais juste savoir quel genre d'acteur… Moi, non. Moi, je suis très tracker, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Après, voilà, c'est vrai que la comédie, ça s'aborde différemment. Forcément, si c'est une comédie, on est déjà plus à l'aise. Et surtout, si en face, on a des comédiens qui sont très sympas. Max et Alain et comme Omar, c'est des acteurs qui sont adorables. Et forcément, ils nous mettent dans les meilleures conditions pour se sentir à l'aise, tout ça, et pour jouer dans de bonnes conditions. Merci. Et puis, j'espère que pour un de ces projets qui va sortir, là, tu auras le réflexe de nous alerter. Comme ça, on pourra suivre ta carrière sur le blog. Bah, oui. Je vous dirai tout ça. Ok. Merci, Thomas. C'est gentil. En tout cas, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Je parle beaucoup. Je m'en porte. Non. Bah, après, je vais couper. Je vais refaire des phrases. Je vais te faire dire n'importe quoi. Merci. Merci. Merci.